Alors, ah oui, bonjour. Bonjour. À qui est-ce d'honneur ? Gaëtan. Gaëtan, d'accord, bonjour. Est-ce que vous auriez une date de naissance, s'il vous plaît, Gaëtan ? Le 15 du 4 en 74. D'accord, très bien. Et quelle est votre question, Gaëtan ? Au point de vue professionnel, comment va évoluer mon avenir ? D'accord, très très bien, on va regarder ça tout de suite. Alors, comme on peut le voir à l'instant, vous êtes quelqu'un qui allait de l'avant, qui est vraiment, vous êtes une personne très énergique, vous donnez vraiment tout dans votre travail, ça se sent, ça se voit, vous êtes une battante, donc votre question est un petit peu, quelque part, pour moi, est un petit peu superflue, parce que pour moi, vous connaissez la réponse, parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui laisse les imprévus, vous trouvez les solutions avant que les problèmes arrivent, quelque part. Donc, quelque part, pour moi, oui, la réussite est assurée, parce que vous vous battez, vous êtes un peu une « amazone », un peu entre guillemets, une « amazone » au niveau du travail, parce que vous faites tout pour y arriver, vous êtes vraiment… vous êtes très énergique, vous n'attendez pas que le problème arrive, tout simplement, d'accord ? – Ça va, c'est impeccable. – Donc, c'est positif, d'accord ? – D'accord. – Vous vouliez me poser une autre question, peut-être, Gaëtan ? – Oui, voilà, et au point de vue sentimental, comment ça peut se dérouler dans ma vie ? – Alors, est-ce que je veux regarder quelqu'un en particulier, Gaëtan ? – Oui. – Est-ce que cette personne a un prénom et une date de naissance, par hasard ? – Oui, ben oui, peut-être mieux, Mehdi. – Mehdi, et sa date de naissance, si vous la connaissez ? – 38e 1976. – D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir en un mot par rapport à Mehdi ? – Ben, un petit peu comment ça va évoluer entre nous deux. – D'accord, on va regarder ça tout de suite. – Bon, je vois que c'est assez, parfois un peu mouvementé, parfois un peu trop énergique entre vous deux. – Oui, alors, le problème qu'il y a un petit peu tous les deux, c'est un petit peu la communication. Il y a vraiment quelque part une belle symbiose, une belle énergie entre vous deux, mais parfois un tout petit peu trop, d'accord ? Et ce qui fait que parfois avec Mehdi, vous ne vous comprenez pas. C'est comme si des fois vous parlez la même langue, mais que vous ne vous comprenez pas. Donc c'est un tout petit peu dommage. Donc il faut absolument que vous réglez ce problème de communication entre vous deux. Parce que si vous ne le réglez pas, malheureusement, vous risquez d'être déçus l'un et l'autre. Parce que l'amour, il y en a, des sentiments, il y en a, des émotions, il y en a. Mais parfois, vous ne vous comprenez pas. C'est dommage parce que vous êtes vraiment, enfin, l'un pour l'autre quelque part. Parce que vous avez une belle énergie tous les deux. Vous êtes vraiment, vous avez l'avant tous les deux. Vous avez vraiment quelque chose de magnifique tous les deux. Mais quelquefois, ça ne s'assemble pas. C'est vraiment, on voit vraiment que ça ne s'assemble pas. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est très beau entre tous les deux. Mais si vous ne contrôlez pas cette énergie, si vous ne gérez pas cette énergie qui est entre vous deux, ça va à un moment donné, ça va vraiment exploser. Et ça risque de déraper fortement, mais dans le mauvais sens. Donc, il faut un tout petit peu, temps en temps, vous calmer, mais gérer cette énergie. Et là, vraiment, vous arriverez vraiment à de beaux sommets tous les deux. Ensemble. Il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Un couple, c'est à deux. Malheureusement, des fois, vous êtes un et un. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que vraiment, vous pouvez y arriver tous les deux. C'est vraiment important. C'est vraiment dommage à ce niveau-là. Parce que vraiment, vous avez cette énergie d'aller de l'avant tous les deux. Vous avez vraiment quelque chose qui est beau, qui est magnifique. Mais il faut le faire à deux. C'est parce que la vie ne le permet pas toujours, c'est ça. Oui, non, non, mais je suis d'abord. Les fois, la vie n'est pas toujours facile, on est bien d'accord. Mais c'est tellement dommage. Il faut vraiment trouver cette solution. Il faut communiquer tous les deux. Prendre son temps et communiquer. Prenez le temps un jour de communiquer avec lui. Un jour, un soir, communiquer. Prendre le temps. Je pense que c'est vraiment important parce que de temps en temps, tous les deux, vous voulez des fois être un petit peu trop vite. Mais tous les deux, on est parfois un petit peu impulsif tous les deux. Parfois, il est trop de l'avant. Et ce qui fait qu'en en trop vite de l'avant, vous ne prenez plus le temps. Et c'est dommage. D'accord. C'est vraiment dommage. Donc prenez le temps tous les deux. Et à partir de ce moment-là, prenez le temps de discuter une fois. Où est-ce qu'on veut aller ? Où est-ce qu'on va ? D'accord ? Et là, vous verrez que les choses vont aller beaucoup mieux. D'accord, Gaëtan ? Ça va. D'accord. Très bien. Je vous donne une très, très belle journée à vous, Gaëtan. Merci. Vous également. Au revoir. Sous-titrage ST' 501